Bonjour à tous et bienvenue sur Esprit Millionnaire. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc une nouvelle vidéo, vous allez me dire si ça vous plaît ou pas. On va essayer un nouveau format, c'est tout simplement. Je vais répondre à toutes les questions que vous me posez dans les commentaires, par mail, sur Facebook, etc. Alors c'est vrai que je n'ai pas le temps de répondre à tout le monde. Du coup, je vais prendre vos questions et je vais y répondre une par une de façon claire et précise. Du coup, pour la question aujourd'hui, j'ai pris la question qui revenait le plus souvent, qu'on me posait le plus souvent à travers un message, etc. Alors dans quelle ville investir ? Alors, premier conseil que je peux vous donner, c'est d'investir dans votre ville. Alors forcément, vous me direz, oui, mais je ne peux pas, parce que, parce que, etc. Donc la première chose, investir dans votre ville. Alors forcément, si vous habitez à Paris, investir dans votre ville, c'est beaucoup plus compliqué. Paris, c'est une ville que je vais conseiller plutôt à des investisseurs expérimentés. Alors c'est sûr que si vous débutez et que vous voulez investir à Paris, ça sera difficile. Du coup, on va passer en dessous. Si par exemple, vous êtes dans des villes de 200 000 à 1 million d'habitants, c'est des villes que je qualifie d'intermédiaires et de niveau d'intermédiaire. C'est-à-dire que c'est un peu plus dur de trouver des bonnes affaires, mais c'est beaucoup plus accessible qu'à Paris. Donc déjà, si vous êtes dans des villes comme par exemple Paris, Lyon, Marseille, c'est un peu plus dur, mais ce n'est pas impossible. Alors quand vous débutez, par exemple, je vais vous conseiller d'investir dans des villes de moins de 200 000 habitants. Là, honnêtement, exception, certaines villes très touristiques, etc. Mais honnêtement, c'est très accessible et on trouve toujours, si on connaît son marché dans une ville de moins de 200 000 habitants, c'est quand même beaucoup plus facile de trouver un bien rentable. Donc déjà, vous voyez où vous vous positionnez, voyez un peu quel est votre niveau. Si vous êtes plutôt à votre premier investissement, je vous conseille des villes entre 0 et 200 000 habitants. Si vous avez un peu d'expérience, faites plutôt du 200 000 à 1 million. Et voilà, à Paris, soit vous êtes expérimenté, soit vous cherchez des rentabilités légèrement inférieures, ou soit vous vous éloignez un petit peu. Alors pourquoi je vous conseille d'investir dans votre ville ? Alors la première chose, c'est que votre ville, vous la connaissez. Alors peut-être que vous y habitez depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans ou 10 ans. Mais si par exemple, vous habitez depuis 10 ans dans votre ville, vous avez un avantage énorme par rapport aux autres, c'est que vous connaissez votre marché. Ça fait 10 ans que vous êtes là, vous connaissez tous les points d'intérêt. Vous connaissez les quartiers riches, les quartiers pauvres, les quartiers à éviter. Vous connaissez toutes les écoles, là où il y a des universités, là où il y a des BTS, etc. Vous connaissez tous les transports en commun. Les gares, le bus, les aéroports, les accès, là où il y a du monde, les coins plutôt désertés. Vous connaissez tous les zones industrielles, zones commerciales, etc. Donc vous avez un avantage énorme. C'est qu'en fait, sans vous en rendre compte, depuis 5 ou 10 ans que vous habitez, vous connaissez, vous avez déjà fait une étude de marché. Donc je trouve ça dommage de ne pas s'en servir. Parce que si vous allez dans une ville que vous ne connaissez pas, tout ce travail, vous allez devoir le refaire. Vous allez devoir donner vachement d'énergie à tout ce travail de recherche. Alors que si vous investissez dans votre ville, si par exemple vous êtes dans une ville de 100 000 habitants, toute l'énergie de recherche que vous aurez fait à chercher une ville voisine, si vous la mettez pour rechercher un bien, vous trouverez forcément un bien. Donc première chose, si vous pouvez, investissez dans votre ville. Parce qu'au final, c'est la ville que vous connaissez le mieux, que vous maîtrisez le mieux. Et en un clin d'œil, vous saurez dire le prix du loyer, ce quartier il est bon, ce quartier il n'est pas bon, etc. Donc en fait, tu n'as plus qu'à trouver le bien où investir. Du coup, tu vas pouvoir mettre toute ton énergie dedans. Et déjà, tu vas gagner énormément de temps au lieu de chercher est-ce qu'il faut investir là ou pas. Non, si ta ville correspond aux critères, fonce à fond dedans. Et tu vas voir que ça va être beaucoup plus facile parce que tu connais beaucoup mieux. Et tu vas pouvoir aller beaucoup plus en profondeur sur ta recherche. Ensuite, deuxième solution, donc tu ne connais pas ta ville. Pour x ou y raisons, tu ne veux pas investir dans ta ville. Donc investis dans une seconde ville que tu connais. Investis par exemple dans une ville où il y a tes parents, où il y a tes grands-parents, où tu as de la famille, où tu as grandi, etc. Ça, ça sera un avantage non négligeable. Parce qu'encore une fois, tu as déjà une expertise dans ces villes. Donc tu as un avantage énorme par rapport à d'autres investisseurs. Forcément, si tu ne connais pas la ville, si par exemple, moi, je ne sais pas, je vais dire la ville de Troyes, une ville que je ne connais pas du tout au niveau immobilier, alors forcément, ça va être beaucoup plus dur. Parce que moi, je ne vais pas connaître les prix du marché. Je ne vais pas connaître la valeur locative. Je ne connais pas les quartiers qu'il faut éviter. Je ne connais pas la vacance locative. Tout ça, je ne connais pas. Donc je vais devoir faire un travail. On ne parle pas en heures. Là, on parle d'un travail de plusieurs jours pour vraiment connaître. Je vais devoir me rendre sur place, etc. Alors qu'encore une fois, si j'investis dans une ville là où j'habite, toute cette étape, je peux la supprimer. Je peux passer vraiment de la recherche pure. Et du coup, plus je vais être assidu en plus dans ma recherche avec les vidéos précédentes que je vous ai montrées, plus ça va être facile du coup de trouver un bien rentable. Donc des fois, tu ne vas pas pouvoir investir, comme on l'a dit, dans des villes où tu connais. Investis dans des villes qui sont à maximum, sinon à maximum 15 minutes, une heure de chez toi. Dans des villes secondaires, mais que tu peux te déplacer facilement. Parce qu'il va falloir du coup, ces villes que tu aies étudié à fond, que tu fasses beaucoup de visites, que tu te promènes en ville. L'expertise que tu ne veux pas mettre dans ta ville, il va falloir aller la chercher ailleurs. Donc investis dans des villes qui sont plutôt à 30 minutes, maximum une heure de chez toi, pour te créer cette expertise. Parce qu'honnêtement, si tu veux devenir expert de ta ville, il va falloir qu'il passe du temps, il va falloir que tu fasses des visites. Mais encore une fois, si tu veux faire le meilleur investissement possible, il n'y a pas de secret. Plus tu maîtrises ta ville, plus tu maîtrises ton secteur, et plus ton investissement sera bon. Personnellement, par exemple, je vais vous donner mon exemple. Moi, j'ai commencé à investir dans une ville de 10 000 habitants. Alors pourquoi ? Pourquoi je n'ai pas pris une ville plus grosse, une ville plus sûre, etc. parce que je maîtrisais parfaitement le marché de ma ville. Je savais exactement ce qu'il y avait comme personne, comme locataire. Je savais exactement les études qu'il y avait dans la ville. Je connaissais exactement le tourisme. Je connaissais les axes routiers. Je connaissais les quartiers à éviter. Alors oui, il n'y avait que 10 000 habitants, mais je connaissais vraiment tout au final. Sur la ville, j'avais déjà une expertise. Alors plutôt qu'aller chercher où investir pour voir si l'herbe était plus fraîche ailleurs, voir si les voisins me disaient « Ah voilà, moi j'ai fait un super investissement à une heure de ma ville. » Non, je connaissais ma ville, je connaissais très bien mon secteur. Du coup, je me suis concentré sur la recherche. Et voilà, aujourd'hui, vous voyez les biens que j'ai, mais tout simplement, je me suis concentré. Vous ne trouverez pas forcément toujours du premier coup sur le bon coin, mais tellement à force de rechercher, de tourner le marché de votre ville. Par exemple, dans ma ville, j'ai acheté un bien que j'ai divisé en trois appartements. Je l'ai acheté 45 000 euros. Si je ne connaissais pas par cœur ma ville, etc., ce bien, je ne l'aurais peut-être jamais trouvé. Et tout simplement, en plus, je l'ai trouvé grâce à mon réseau. Pourquoi ? Parce que dans mes recherches, j'étais focus sur une seule ville. J'avais travaillé mon réseau sur une seule ville. Donc forcément, ça a payé. Donc voilà un petit peu. Le conseil, c'est d'investir dans votre ville. Pourquoi ? Parce que vous la maîtrisez. Au pire des cas, investissez dans une ville, voilà, un quart d'heure, une heure de chez vous. Et restez focus. Alors je vous conseille un maximum de une ville à trois villes maximum dans vos recherches. Plus vous serez focus sur une ville, plus vous aurez des meilleurs résultats pour trouver des immeubles rentables. Donc le top, c'est de rester focus sur une seule ville, une ville moyenne. Ou si vraiment, vous avez, je ne sais pas, des villes de 10 000 habitants, vous pouvez en prendre trois. Mais voilà, je vous conseille vraiment une à trois villes maximum. Restez focus. Connaissez un maximum votre marché. Et vous avez la réponse tout seul dans quelle ville investir. Honnêtement, la réponse que je donne aujourd'hui, c'est investissez dans les villes que vous connaissez. Et vous aurez un avantage énorme. Vous connaissez le marché. Vous connaissez les prix. Vous pouvez négocier plus facilement. Enfin voilà, c'est vraiment ce que je vous conseille. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires si ce format de vidéo vous a plu. Posez-moi du coup les questions que vous voulez que je réponde dans les prochaines vidéos. Et on se retrouve sur la prochaine vidéo.